Nous, au Maroc, on sait que ça va venir, l'électrique va venir. Aujourd'hui, sur les véhicules électriques, il y a le composant le plus important, c'est la batterie. Pour les batteries, aujourd'hui, il y a chez Nissan des batteries qui ont des autonomies allant jusqu'à 400 km. Donc, le marché va bouger en développant davantage l'autonomie des véhicules électriques, qui est un paramètre très important. Pour les véhicules électriques, il y a aujourd'hui des bornes qui sont installées sur plusieurs stations au Maroc. Nous avons une borne électrique au niveau du siège social du groupe AutoHall, qui est installée au niveau du siège. Il faut distinguer deux types de bornes. Pour les véhicules électriques, ils peuvent être chargés d'une manière rapide. Donc, la charge rapide, elle prend en moyenne 40 minutes. Mais par contre, pour une charge à la maison, ça va prendre entre 6 heures et 8 heures pour que les véhicules atteignent l'autonomie maximale. Pour l'instant, il y a très peu de demandes sur les véhicules électriques. Mais nous, comme vous le savez, le marché marocain est très proche des marchés européens, notamment le marché français. Et puis, on suit de très près ce qui se passe chez nos voisins européens. Et on voit que sur les deux dernières années, il y a les véhicules électriques, il y a le marché des véhicules électriques qui commence à prendre. Et nous pensons que ça va venir par la suite. Aujourd'hui, nous sommes présents avec un line-up qui est 100% hybride. Donc, pour nous, c'est un avantage déjà parce qu'au niveau du luxe, les voitures hybrides ne sont pas soumises à la taxe de luxe, ce qui est un avantage pour le client. D'autant plus que les voitures, en fait, les clients qui roulent en hybride, ils ne paient pas de vignettes. Alors ça, c'est le premier, soi-disant, avantage financé pour les clients. Alors, deuxième point, c'est qu'au niveau de l'hybride, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ça ne se branche pas. Une voiture hybride, ce n'est pas une voiture électrique. Une voiture hybride, c'est une voiture qui a deux moteurs. Un moteur essence et un moteur électrique. Alors, pourquoi un moteur essence et un moteur électrique ? Justement pour que la voiture ne se branche pas. Donc, une fois au démarrage, il y a le moteur électrique qui prend, en fait, avec quoi le conducteur peut rouler. Et une fois la batterie commence à se décharger, il y a le moteur essence qui prend le relais. Donc voilà, c'est ça l'avantage. D'autant plus que ça ne consomme pas trop. Aujourd'hui, nous proposons des prix qui sont plus compétitifs que le diesel. Donc, l'hybride, ce n'est pas du tout coûteux chez nous. D'autant plus qu'au niveau de l'entretien, ça coûte moins que l'entretien d'une voiture diesel.